Alexandra, vous nous emmenez en mer au large de l'Orient. Oui, en effet, on remercie David pour cette vidéo. Regardez, image impressionnante cette nuit au large de l'Orient, à bord d'un chalutier où la mer était déchaînée. Les rafales de vent ont localement dépassé les 180 km par heure, notamment du côté de Belle-Île. Regardez ces vents tempétueux en Bretagne et cette tempête, Alex, qui donc a frappé comme convenu, comme prévu, la Bretagne sur l'ouest du pays avec cette dépression très creuse qui remonte actuellement en direction de la Manche. D'ailleurs, toujours plusieurs départements placés en vigilance orange par Météo France. Vigilance qui d'ailleurs devrait changer dans quelques minutes et le département des Alpes-Maritimes pourrait donc passer en rouge. Nous avons quatre départements bretons toujours placés sous surveillance, notamment le Morvillan ou encore les Côtes d'Armor. Ça souffle encore bien fort ce matin seulement en direction, vous le voyez, des Côtes de la Manche, de la pluie partout ailleurs. Un temps très instable aujourd'hui dans l'après-midi. Attention, épisode méditerranéen à suivre autour du golfe du Lyon, notamment en direction de la région PACA. Beaucoup de neige en montagne, côté température, c'est très doux ce matin, rien à signaler. 11 degrés à Paris, 11 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures resteront un petit peu fraîches pour la saison. 13 degrés en Bretagne, 16 degrés à Paris et 15 degrés du côté de Toulouse. 13 degrés à Paris, 16 degrés à Paris, 17 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 degrés